Normalement, on doit aller au collège du Château, mais on ne peut pas parce qu'apparemment il y a un problème de sectorisation. Donc on va donc aller à Gare-les-Quins. Le collège du Château est à 5 minutes de chez moi, tandis que Gare-les-Quins est à 20 minutes de chez moi. Les parents d'Amandine et Colline ne décolèrent pas. Carte scolaire en main, ils pointent du doigt une aberration administrative. C'est la carte de sectorisation des collèges publics pour la rentrée 2015-2016. Carte établie par le Conseil général. Le collège du Château, c'est le numéro 37, qui est juste ici à côté. Et le collège de Gare-les-Quins, ici, le numéro 25. Donc on voit que la distance entre les deux est vraiment très différente. Problème, aucun transport en commun n'existe pour relier la chapelle du Mur à Gare-les-Quins. Reste alors la voiture. On va prendre la voie express, direction Gare-les-Quins. La scolarisation des enfants à Gare-les-Quins est d'autant plus incompréhensible pour les parents que leur inscription au collège de Morlaix avait déjà été enregistrée. On a rempli la fiche d'inscription qu'on a rendue pour recevoir un coup de fil six jours après pour nous indiquer que, finalement, ce n'était pas le collège prévu, mais celui qui était à 25 km, celui de Gare-les-Quins. Je ne remets pas du tout, du tout en cause les qualités du collège de Gare-les-Quins en soi. C'est vraiment qu'à un moment, pourquoi pas nous envoyer à Saint-Brieuc. 20 minutes plus tard, arrivés devant le futur collège supposé des enfants. Une éventualité que refusent les parents reste à déposer une demande de dérogation. Si le 12 juin, on a une réponse négative, ce qui risque d'arriver, on s'allère un petit peu, c'est que là, on n'a pas d'autres recours au jour d'aujourd'hui pour nos enfants concernant leur scolarité en sixième. Et deux seules solutions s'offrent à nous aujourd'hui, à savoir une déscolarisation, tout simplement, ou un redoublement. Désormais, reste à attendre la décision de la directrice des services de l'éducation nationale du Finistère. Ce sera le 12 juin, problème. D'ici là, les dates d'inscription dans les autres collèges seront clôtées.